Écoutez, d'abord, en tant qu'entrepreneur, au Japon, il y a quelque part quelqu'un qui se sent menacé, et donc il ne va pas collaborer tant qu'il se sent menacé. Il ne peut ni téléphoner, ni communiquer, ni avoir son e-mail, ni voir, etc. Nous avons alerté les autorités en donnant des exemples, en disant « ça n'est pas possible, voilà ce que nous subissons, voilà ». Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Il ne se passe rien. À un moment, vous n'arrivez plus à avoir de l'argent, c'est tout. Mon pauvre ami, vous avez perdu tous les avantages, et ça c'est le plus difficile. À partir de ce moment-là, ce qui est important, c'est de regarder la réalité en tant que telle, et d'essayer de trouver des solutions avant qu'il soit trop tard. Alors, je suis à Tokyo, avec ma petite équipe, qui passe son temps à scruter l'horizon, à manœuvrer stratégiquement. Ce sont des gens que je connais, que je considère comme étant absolument indispensables. Malheureusement, deux plans avaient été essayés, aucun n'avait marché. On est en train de regarder la voiture, il parle d'hélicoptère, mais derrière ça, contrairement à tout ce que des tas de gens avaient prévu en chef d'entreprise, il est mis sur un bateau. Il arrive en Corée, et c'est parti comme ça. Est-ce que ça va marcher ou pas ? Ça marche tellement bien que finalement, il est remis sur le bateau. Il arrive en Inde, au Brésil, au Nigeria. Il traverse toute la planète. Ça prend du temps, c'est vrai. Je trouvais que c'était le meilleur moyen, et je ne le regrette pas du tout. Bon, vous connaissez la fin de l'histoire. Je savais qu'il fallait passer par là pour pouvoir rebondir. Il n'y a pas de mouvement de ce type qui se fasse dans l'harmonie totale, dans l'acceptation par... Ça, ça n'existe pas. Alors, évidemment, en général, les gens disent, oui, langue de bois, il dit ça, il va faire autre chose. C'est vrai, là, vous avez tout le monde sur le dos. Ah, sur le court terme, c'est un peu gênant. Oui, mais c'est pas grave, parce que finalement, ce qui importe, c'est pas tellement ce qu'on dit, c'est pas tellement ce qu'on pense, c'est même pas tellement ce qu'on fait. C'est le résultat qui compte. Là, vous pouvez envoyer vos e-mails, vous pouvez faire une vidéoconférence. Il y a moins de problèmes, c'est fini ça, c'est du passé. Alors, vous dites, c'est très bien que vous ayez fait ça. C'est une bonne affaire pour moi. Il faut savoir qu'il y a un avantage énorme. À peu près 8 milliards d'euros qui se sont accumulés pendant des années. Beaucoup de gens ont envie de dire, ah oui, mais comment il exagère. Il y a ceux qui gagnent beaucoup. Pourquoi ? C'est quelque chose qui doit se mériter. J'ai un certain nombre de talents. C'est tout à fait normal. Le fair play, c'est ça. Mais au Japon, vous avez un sacré problème. À tous les niveaux, dans le domaine de l'entreprise, dans le domaine politique, légal, etc. Vous avez 1% de chance que quelque chose va de travers. Mais ils le font quand même. Ils prennent ce risque. Ce sont des gens qui ne sont pas complètement équilibrés. Il y en a quelques-uns. Je peux vous dire, j'ai une liste. Eh bien, dans ce cas-là, les conséquences, elles se payent. C'est tout.